C'est incroyable ça ! C'est tout en français, c'est ça ? Eh oui ! C'est vraiment... La maître Langier vient d'étiqueter la dernière idée. Bonsoir, merci d'avoir accepté le changement de date de cette réunion. Le 2 mars, c'était vraiment pas beau. Et en plus, Marc Castel n'aurait pas été là, donc... Alors moi, ça n'était pas très grave, mais j'avais de le vin. C'est très grave, alors ! Maintenant, on fait le droit. Le secretel était complet. J'avais été... Oui, entièrement, quoi. Non, mais sérieusement, sérieusement. Donc, en passant, je disais pas que la politesse de circonstance, j'en remercie une fois de plus de ceux qui viennent de nous accueillir dans les conditions que je t'allais faire être générale. Donc, ça, c'est très agréable. Le mois prochain, j'ai quelques idées pour les invités du mois d'avril. Il y a un ancien d'Apple avec un vocabulaire extrêmement charpenté. Je sais pas, je sais pas si... Non, sérieux, sérieux. Je l'ai rencontré par hasard, il nous a raconté, il nous a raconté dans une réunion française, enfin, de visite en français, ses rapports avec Scott Forstow. Et... Je sais pas s'il acceptera de dire en public ce qu'il a dit. Et donc, ça se fait très bien pour ce soir. Nous avons une invité, Johnny de Charles. Alors, je sais que je le dis avec régularité, mais c'est parce que, chaque fois, je désire d'avoir des invités d'exception. Et vous allez voir, avec ce que Claudine nous donne raconté, que le terme exceptionnel est simple. Alors, pour m'expliquer avant de me demander de me rejoindre, je vais vous montrer deux ou trois choses. Deux ou trois livres. Par exemple, la chronique de l'Ouest. Parce que le... La vocation, si je peux dire, ou le projet de vie de Claudine Chalmers, c'est de raconter l'histoire des Français en Californie. Et alors, évidemment, le projet de la famille, nous avons démarqué, enfin, quand on est venu maintenant, comme ça, dans mon carrière. Alors, 30 ans au mois de mai. Mais bon, on en est contents, parce qu'il y a beaucoup de Français en Californie. C'est un environnement culturel assez... Enfin, nettement plus favorable aux Français que le Texas, par exemple. Ou le Sud-Est, le Sud-Est Baptiste. Ou voire même le Rayon. Parce que, comme vous le savez, à Colombo, il y a une très belle société de venir nazi. Oui, le genre, voilà. Et puis, j'ai découvert, d'ailleurs, en 86, pardonnez-moi à l'avance de ce que vous voulez dire, j'ai découvert, en 86, à l'occasion d'un procès fait, dans le Texas, à un groupe de personnes du sexe moral qui se réjouissaient de leur relation. J'ai découvert, avec horreur, que ce que les Français pensent être juste ou courtoisie est criminel dans certains états. Et donc, il y a la culture française, c'est, en fait, beaucoup plus vieux que je n'imaginais, que pour l'entre nous l'imaginer. Claudine nous le dira dans quelques instants, ça a commencé en 1848. En 1848. Avec l'art. Elle va nous parler de l'impact culturel, technologique, financier, médical. Donc voilà un de ses ouvrages. Il y a des expositions, il y a Jules Tavernier, dont nous avons parlé d'artiste et aventurier. Il y a un ouvrage très gentil. Certains reconnaîtront l'école Notre-Dame des Victoires. Vous voyez où c'est ? French San Francisco. Quelque chose que je vous recommande de dire. Donc je vous demande à Claudine de me rejoindre ici. Je l'ai convaincu de renoncer à son, et elle a accepté avec beaucoup de gentillesse, à son mode préféré de présentation, mais qui n'était pas à prendre. Je ne lui ai pas dit ça comme ça, mais je l'ai dit bien maintenant. Comment faut-il pas à prendre le tour d'agenda au bureau ? J'aime me cacher derrière d'ici. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors Claudine, avec ta permission, vous voyez, tu es née à Cannes. Oui. Et il y a un autre cannois dans le tour. Voilà. Un autre cannois, c'est fantastique. Et donc, on ne va pas passer trop de temps sur la partie biographique, parce que ton œuvre, l'écritaine, et tes recherches depuis ces années sont vraiment des choses de plus intéressantes. Tu es dans une famille où ton père était, ce que j'appellerais un photographe industriel. Oui. Je crois que vous étiez des jolies nudes ma mère. C'était bien caché. C'était bien caché. C'était bien caché. Et ta maman ? Ma mère était passionnée d'histoire. Donc, je n'ai jamais eu besoin de vraiment étudier l'histoire, parce qu'elle me racontait tout. Le soir, quand j'étais au lit, elle me racontait l'histoire en 2014, 2016. Henri IV. Henri IV. Henri IV, oui. Qui croit que c'était un os ? Non, c'est vrai. C'est vraiment un peu... Shame ! Alors, oui. Attention, là, ici, avec Henri IV. Donc, voilà. L'histoire... Alors, ce qui m'a frappé dans ton passage de l'enfance à l'âge quasiment adulte, c'est que tu es rentré à 15 ans dans une école normale, l'université. Oui, c'était un an avant, c'est pas plus. Et j'ai dû, pendant un an, faire deux ans d'études en même temps. Et depuis, après, présenter le concours. Mais ça marchait. Donc, c'est une chance que j'ai mis à bien faire. Ça marchait parce que tu as gagné au lot, ou parce que tu n'étais bonne en classe ? J'ai toujours aimé des études. J'ai toujours été curieuse. Et ce n'était pas pour l'institution, ce n'était pas très académique, mais c'était plus créatif, comme mes parents. Et puis, on va avancer rapidement. Tu n'as pas aimé l'école normale-soup, le fond de rose. Donc, tu as appris... Et ça me plaisait parce que venant de Cannes, venant de Cannes, la banlieue parisienne, ce n'était pas exactement ce que vous préférez. Depuis, il disait confidence dans l'art d'ortoir. Des grands esprits de vos néo-rose, de cent milliers à mort dans l'art d'ortoir, de la Paris. Donc, moi, en tant que canon, je ne pouvais pas tenir. Je n'ai pas insisté. Donc, tu as suivi un cursus qui t'a amené à faire un master, de l'agrégation, d'auteur à la science. Ta thèse, c'était quoi ta thèse ? Ma thèse, c'est une aventure française à San Francisco. 800 pages en français. 800 pages. Et ça n'a jamais été traduit. Donc, je tire énormément des histoires que j'utilise pour mes livres en anglais de ma thèse. Et alors, incidemment, je ne sais pas comment ça fonctionne l'archivage sur Internet des thèses de doctorat. Mais est-ce que ta thèse de doctorat, on peut la trouver sur Internet ? Oui, en fait, j'ai un fils aîné qui s'y connaît en Internet. Donc, il m'a créé un petit site web. Et sur ce site, on peut prendre, acheter le disque d'aventure française sans visse en pages. En français. Pour les courageux. Ça se lit très bien. Ça se lit très vite. Si on vient, enfin, il n'y a pas de page. Ah, oui, ça c'est vrai que dans les... C'est vrai que dans les thèses, souvent, on est nommé en bas de page. Ça occupe de la surface de la page. Donc, John ? Pour avoir la url. Pardon ? The url. Il produit tel. Putic-chevers dacan. Et, voilà ! Donc, le fils... Le fils, c'est le père. C'est le père. Il trahille. Il faudrait dans un goût. En ce moment, il est en train de traduire dans son anglais, en fait. Bon, alors quand même, revenons un peu sur l'école normale d'institut, éteure et d'institutrice, parce que tu as été à une époque où on ne disait pas écrivain, on disait écrivain, on disait institutrice quand même. Ah oui, quand même, c'est un livre, je ne sais pas. Professeur. Professeur, auteur, c'est comme ça, je trouve ça quand même. Évidemment, comme j'ai trois enfants et deux filles, j'ai tendance à soutenir ce genre de changement. Alors, tu as été choisie pour être dans ce lycée à Cannes, pour être élève d'échange avec les États-Unis. Oui, imaginez. La directrice m'a pris dans son cours, m'a dit, voilà, quotidien, tu vas partir en Californie. J'avais 16 ans. J'avais un peu d'anglais, mais c'était Mr. and Mrs. Gentlemen, let's go to the market. Très britannique. Et puis, je... Alors, je lui dis non, merci. Mes parents ne voudront jamais. Et puis mes parents, ils étaient déjà d'accord. Et alors, dis-moi, pourquoi toi ? Parce que, je veux dire, il n'y avait pas 40 élèves, j'en avais pas en classe. Pourquoi toi ? Oui, il y avait tous les sévets. Je pense que c'est parce que quand j'étais en France, j'étais... Vous savez, ma génération était un peu malade que la guerre. On avait tous besoin de calcium. Et donc, on nous a souvent envoyés loin de nos familles, dans des centres, qui nous remettaient en bonne santé. Donc, tu as été en Suisse, par exemple. Je suis allée en Suisse trois fois de suite. Et tu es un petit roi-mer et tu joues... Je prenais des kilos, mon vieux, avec... Alors, je n'en ai pas. Merci. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a fait d'être... D'être éloignée des parents pour ça pendant cinq mois, six mois ? C'était très dur. On est obligé d'acquérir une certaine force intérieure. Et je suis devenue, en fait, autonome et indépendante. Et je crois que c'est ça qui a convaincu mes profs, que je ne tomberais pas très... Neurasténique, je ne serais pas neurasténique si on m'envoyait pendant un an en Californie. Et donc, tu es arrivée à... Oui, je suis un bien paruante, ma famille d'accueil. Habitée en fait dans sa enthousiance et le papa était le propriétaire du Midtown Pharmacy. Je ne sais pas si on n'a pas l'autre. Famille absolument charmante. Et alors, tu as été à Cumberling ? Cumberling High School. Je suis graduate de Cumberling High School. Je ne sais pas si quand même, mais je me suis débrouillée pour passer de graduation. Et c'était une année fantastique parce qu'en France, j'étais dans un lycée de filles, à Bristol. Tu connais Bristol ? Et cette fille, très servileuse, très... On avait même des blouses avec un petit drapeau qui montrait que le niveau, que la classe on était. C'était tout à fait différent de Cumberling High School. Mais tu m'as dit que ce qui t'a frappé, ce qui ne surprend pas notre victoire ici, c'est que ici, le système scolaire, l'école, l'humour par les tiens, que l'on passera par les tiens, mais permettait à l'enfant d'étendre ses ailes. Tout à fait. Il y avait beaucoup plus d'art que j'aimais beaucoup. J'ai même pu faire partie d'un groupe de théâtre, ce qui était très dangereux, parce qu'avec mon accent, je faisais une épreuve, tout le monde le savait. Oh, look ! Et puis je faisais une épreuve, je faisais partie de la chorale, c'était la même chose. C'était que je faisais un couac, tout le monde savait qu'il citait. Mais je me suis vraiment, vraiment plu là-bas et je n'avais pas besoin de travailler très dur, parce qu'il me laissait filer dans ce qui concernait la grammaire, les mathématiques, tout ça. Je n'avais pas vraiment besoin de travailler trop dur, de toute façon, j'avais perdu l'année pour le français. Donc, ça a été une année de vacances. Mais c'était un peu inquiétant, hein, au début. Parce que l'Amérique, à cette époque-là, c'était une chance énorme. Et lorsque tous les élèves d'échange de ce groupe se sont réveillés à Paris, on nous a expliqué ce qu'était l'Amérique, qu'il fallait dire certaines choses, ne pas dire certaines autres. Et puis, il y a eu un « dating », « good night, kids ». Et alors ? J'ai fait toutes les bêtises possibles, par exemple, pour le bal de Noël. On m'a invité douze fois. Et à chaque fois, j'ai dit « oui, 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 je viens ». Et puis, le deuxième garçon m'a dit « mais est-ce que tu viens avec quelqu'un ? » Et j'ai dit « non, je viens toute seule ». Ça, c'est le féminisme. C'est du vrai féminisme. Ça n'arrêtait pas. J'étais toujours... J'ai eu trois portes, trois escaliers en retard. Donc, si tu veux, on peut dire que ça t'a marquée. Ça m'a beaucoup marquée. En particulier, au niveau intellectuel, je flottais tellement dans l'anglais que j'entrais de toute la journée, de toute la journée. Je flottais tellement que je ne prenais plus la responsabilité de ce que je disais. Donc, je disais n'importe quoi. Et ça passait parce que j'étais la petite française. Mais par exemple, ils m'ont interviewée un mois après mon arrivée. Je n'avais aucun anglais, aucun américain. Ils m'ont dit « what do you think about school ? » Et je dis « non ». Alors, j'étais au micro, justement, comme ça. J'étais « cabreuse, cabreuse ». Et il y avait des centaines de personnes là-là qui se demandaient ce qu'était « cabreuse ». Et j'ai fini par dire un mot que je ne comprenais pas et que j'avais entendu constamment « challenging ». Et tout le monde avait créé des rires. Je ne savais absolument pas ce que j'avais dit. Donc, j'ai passé un an entier comme ça à imaginer ce que je ne savais pas que je disais. Donc, il y a des élèves d'ici, je ne vais pas faire ça. C'est bien. Quand tu es rentré en France, on l'a dit, tu as fait un cursus académique de très haut niveau. Et une fois que tu as fait ta thèse sur le licentage français de Californie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Eh bien, voilà, c'est devenu ma raison d'être. J'adore raconter non pas l'histoire, mais les histoires. Et je trouve que la Californie, c'est le pays du destiné. Ici, on peut devenir un peu la personne qu'on veut, qu'on n'était pas autrefois. Et en particulier, au moment où il est arrivé maintenant, il y a tellement de Français qui sont venus ici, dans des conditions vraiment insensées. Six mois par le Cap Horn. Six mois par le Cap Horn, un tour. En crée, crée. Enfin, pardon. Ne soyez pas le sud. Nous savons tous ce que c'est que le Cap Horn. Oui, quand même, c'est le noir. Oh, bon, je suis. Il ne faut plus là, par exemple. Ça, c'est le noir. Il ne faut savoir qu'un Cap Horn est là. Oui, donc... Donc, ils avaient vraiment envie, quoi. Oui, oui. Oui, ça fait vrai. Oui, mais c'est-à-dire qu'en France, à ce temps-là, c'était la révolution de 1838. Donc, pendant toute une année, il n'y a eu que des barricades, des émeutes. Priment, Paris était cru et assort. Et le pays s'est complètement arrêté. Il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus rien. C'était un pays qui n'avait plus de direction, qui avait perdu sa bouche. Et à la fin de cette année-là, on a appris la nouvelle de l'ordre du divin. Alors, évidemment, le choix était de vouloir rester en France et de se battre au bon niveau de tous ces problèmes politiques, économiques, etc. Je voulais aller à l'université, on a une agence. Alors, ils sont venus, 30 000 sont venus. 30 000. Et alors, ces Français, ils ont, on ne va pas exagérer, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Par exemple. Et bien, il y a eu beaucoup de professionnels, et même des marquis, qui devenaient des grotteurs et nettoyaient les grotteurs. C'était une des professions des Français. Il y en a beaucoup qui, parmi ceux qui étaient un peu costauds, ils déchargeaient les navires. Après même, ils faisaient des petits métiers. Ou bien alors, ils s'allaient chercher du croissant à l'extérieur de San Francisco, puis ils vendaient leurs croissons dans tous les restaurants qui se trouvaient sous des tentes, c'est-à-dire pas là. Des choses comme ça, vraiment insensibles. Et donc, c'est ça que tu racontes dans ta thèse ? Oui, oui. Avec un point, tu vois. J'ai essayé d'extraire de leur journo, ce qu'ils disaient. Non, 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 non. C'est une... Pardon de dire ça, parce que les thèses, quand je vois des personnages du ménormement actuelles, qui... Donc, c'est une vraie thèse. C'est une vraie thèse. Il n'y avait pas Google avant. Je n'ai aucune allusion à quelqu'un qui vient de quitter le moment pour la question de santé. Et donc, où est-ce que tu as trouvé les documents ? Ce que je veux dire, c'est qu'une fois, c'est un travail... Je ne dirais pas ça comme ça, parce que c'est pas du mi-cœur, mais de bénédictine. On va y aller à l'écriture. Non, non, non. Je suis d'술i contre Je lipiste. Mais attends, excuse-moi. Oui, mais tu n'es pas normal. Non, 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 mais je dis ça avec révérence. Non, mais sérieusement, tu n'es pas normal. Je veux dire, où est-ce que tu trouves l'énergie pour faire ce travail, d'aller dans les archives maritimes, d'aller ici en Californie chercher l'égalité, d'aller en France, tout ça, pour rassembler cette agrémentation. C'est une passion, c'est une passion. Là, par exemple, ici, j'ai pas voulu laisser ce journal dans la voiture, mais c'est un journal français de San Francisco de 1870. Et de trouver des choses, des objets, des documents de ce genre qui sont si authentiques. J'imagine les gens de 1870 sont en train de lire ce journal et j'aime regarder ce qu'ils lisaient, ce qu'ils voyaient. Bonnier, ajusteur de gaz, reçoivent dès à présent des premières fabriques, des envois réguliers, d'installation de gaz du nouveau, de l'ordre des becs, fabrique de forme pour les chaussures, Société française d'épargne pour les prévalences habituelles. Là, là. Là, là. Oui, oui, oui. John Middleton et fils, encanteur. Les encanteurs, c'est quoi encore un encanteur ? Je connais brocanteur. Encanteur, c'est ceux qui mettent des choses. Alors, encore, encore. Oui, 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 des commissaires-priseurs. Oui. Ah, encanteur. Ceux qui se mettent. Non, mais comme tout à l'heure, vous faites-vous plaisir. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivaient par les états-unis, d'accord ? Ou ils arrivaient aussi par les états-unis ? Très peu par les états-unis. C'était plutôt les allemands qui venaient par les états-unis, c'est-à-dire qu'eux. On ne savait, ici, ils parlaient déjà l'anglais. Oui. Tandis que les français, ils étaient sur des bateaux, enfermés les uns sur les autres, et ne parlaient que français. Ils s'embêtaient à sans-souleur. Donc, ils sont tous devenus joueurs de quartier. Ils arrivent ici. Les plus grandes fortunes étaient des joueurs de quartier français. Des groupiers, des directeurs de salons. C'était... Et alors, comme comment ? Le 20, ça a commencé quand ? Le 20 ? Oui. Parce que ça m'intéresse un peu. Oui. Je ne peux pas le faire. Le 20, ça a commencé à Los Angeles avant, avec un monsieur au nom prédestiné de Jean-Louis Vigny, qui venait de Bordeaux, et qui avait déjà des vins qui étaient vieux, au moment de l'annexion américaine. Donc, en fait, la gare centrale, la gare de tram de Los Angeles, quand vous l'allez, vous imaginez, c'était les vignobles de Jean-Louis Vigny. Et vous verrez son nom. Elle appelle ça Vignes, je crois. Vignes Street. Alors, il y a ça, il y a eu beaucoup de bergers basques. Oui. Oui. Ça, vous les connaissez. Et il y a parmi ceux qui ont été les plus chanceux, ce sont ceux qui sont allés vers Bakersfield, et qui ont acheté petit à petit les terrains sur lesquels ils faisaient pêtre leur troupeau. Et ce sont des terrains qui ont révélé qu'ils avaient de l'or noir au sous-sol. Et donc, eux, ils ont vraiment réussi. Ils sont inattendus, mais certainement. Et pour ce qui concerne, alors, c'est peut-être moins intéressant, c'est un peu mieux de dire, les métiers de ce qu'on appelle en anglais, un scrutin, c'est-à-dire la restauration, la restauration d'alimentaire. Les Français ont toujours été éloignés pour ça. Donc, avec la nourriture qu'on trouvait, même au moment de la rouler vers l'or, les Français pouvaient faire des miracles. Donc, les restaurants en français, dès le départ, étaient très populaires. Et le mieux connu s'appelait le Poulot d'or. Poulot d'or. Poulot d'or. Et il paraît, la tradition vôtre au départ, c'était le Poulé d'or. Et voilà. Et les Américains, les autres, les autres nationalités, n'arrivaient pas à dire Poulé d'or. Donc, c'est devenu Poulot d'or. Et les compréhendants ont très attentionné, qu'un niche. Et bien, Poulot d'or, à Londres, et la roue du Nord. Des formations de la roue du Nord. Je ne savais pas ça. Et voilà. Les moulins-grains, la roue du Nord. Alors, et les métiers de la finance ? Alors, les Français étaient parmi les plus riches de San Francisco. Ils avaient des fortunes extraordinaires. Et ça, personne ne le sait. Vous connaissez peut-être la banque internationale de la Saint-Frère ? Oui. Ça a commencé à San Francisco. Avec les frères Lassas. Non, non. Watch it. Watch it. Watch it. C'est un peu la même chose. Oui, il y avait aussi un certain Alfred Pioche, qui venait du Chili. Et qui, au début, était consignataire de navire. Il n'y avait pas de hangar pour les marchandises. Donc, on vendait tout à partir du bateau. Et donc, d'où la nécessité d'un consignataire qui faisait l'intermédiaire entre le navire et l'acheteur. Et petit à petit, il est devenu banquier. Il est allé faire de nombreux voyages à Paris. Il s'entendait très bien avec Napoléon III. Et il paraît qu'il ramenait des capitaux donnés en secret par Napoléon III en Californie. Il a acheté des terrains dans tous les états de la Californie. Dans tous les comtés de la Californie. Quand on s'en emporte. Vous parlez-vous aussi des techniques de la recherche, de l'extraction de l'or ? Parait-il, les Français sont illustrés que j'en ai bien préventuellement les Canadiens. Il y avait un petit malin qui s'appelait Chabot, Antoine Chabot, qui était en fait canadien-français, qui s'est dit pourquoi est-ce que tout le monde prend la terre, l'amène à la rivière pour la laver et trouver l'or ? Lui il a pris l'eau, il l'a branché avec un tuyau et il a commencé à dissoudre les collines. Et on l'a contaminé pour trouver l'or. Et donc ça a été le plus grand problème environnemental qui n'a jamais existé. Parce que toute la boue de l'emploi où j'habite à présent est descendue sur Marysville, carrément les gens ne pouvaient plus utiliser leur premier étage, leur rez-de-chaussée, parce qu'il était complètement plein du goût, donc ils ont monté d'un étage de l'eau. C'était énergique. Très efficace. Quand vous prenez le State 80 et que vous montez vers Tahoe, il y a des endroits dans la montagne où vous voyez très nettement les collines qui ont été taillées. Et c'est juste sur le côté gauche de l'A80. J'habite sur un de ces plateaux qui ont été créés comme ça. Donc mon voisin de gauche est à cent pieds en dessous de moi. Celui derrière moi est à cent pieds en haut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parlons un peu, tu m'as dit aussi, tout ce que tu connais, c'est un espèce de... Là on parlait de torrent de flotte, mais toi t'es un torrent de connaissances sur les Californies qui tombent dessus. Parlons un peu de l'hôpital. Là encore, on s'est vraiment montré très inventif, très talentueux, nous les Français. C'est un grand coco rico, hein, ce soir. Coucou remarqué. La société de bienfaisance mutuelle française a créé les premiers soins prépayés, privés... Egemo, un sort de Egemo. Egemo, de tous les Etats-Unis, en 1851. C'est parce que justement il y avait toute cette passion pour les idéaux révolutionnaires de 48, les idées, les grandes idées humanitaires, et donc ils ont créé ça en 1851. Et puis en 1895, ils ont décidé de construire l'hôpital du pointe de toute la côte Ouest. Et ils sont allés dans tous les pays d'Europe, Berlin, Londres, Paris, Madrid, partout, ils sont allés. Et ils ont recueilli les plus nombreux chiméticans, les plus récentes, les plus pro-raciliques, ils les ont ramenés ici et ils ont construit sur Cleary Street le meilleur hôpital de la côte Ouest. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont accompli. Qui est d'ailleurs de French Campus Kaiser. Vraiment, n'est-ce pas ? C'est French Campus Kaiser. C'est marqué Kaiser, French Campus. Ça a été une découverte formidable pour moi. Je suis en train d'écrire mon livre qui raconte un petit peu. Alors, voilà comment j'aime mes histoires, c'est que j'aime écrire du matin au soir pendant des jours et des semaines. Et puis, tout d'un coup, je prends ce qu'on appelle en anglais le road trip. Quand j'ai écrit le livre sur Jules Tavernier, au bout d'un moment, je me suis dit, zut, j'en ai... Jules Tavernier. Oui, Jules Tavernier. Jules Tavernier. C'est vrai, c'est vrai. C'est moi. Oui, tu as raison. Je suis allée trop vite. Non, 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 ça va pas. On est en train de vouloir. Alors, Jules Tavernier. Alors, Jules Tavernier, j'adore l'histoire des artistes en particulier parce qu'ils ont découvert la Californie du 19ème siècle bien plus abondamment et mieux que les autres groupes culturels en réglé. Et donc, Jules Tavernier était à New York avec un couple français qui s'appelle Paul-François. Et le grand journal illustré, Harper's Weekly, les a embauchés pour faire un voyage d'un an à travers les États-Unis et faire sans sketch, sans gravure sur moi, de la frontière américaine. Et donc, ça n'a jamais été fait. Non seulement, c'était le sens qui est énorme, mais en plus, c'était par deux grands peintres et artistes pendant une période extrêmement longue. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oh, mon Dieu. Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé des tribunes indiennes. Ils ont fait vraiment des choses extraordinaires. Ils ont raconté une histoire que personne n'avait rassemblée. Personne n'avait rassemblée les sans sketch. Donc, un jour où je n'avais aucune électricité parce que là-haut, dès qu'il y a de neige, là-haut dans mes montagnes, dès qu'il y a de neige, il y a peu d'électricité, je me suis dit, ça y est, je commence la vie. Vous êtes amie d'une cabane de rondelle. Oui. Un évanacité. Je vois énormément d'ours. Récemment, j'ai entendu du bruit dans la chambre d'amis. Je suis allée voir, il y avait un ours dans la chambre d'amis. Donc, au bout d'un moment, pendant que j'écrivais ce livre, j'en ai eu assez. Je me suis dit, il faut que je sorte. J'avais Cabin Fever. Donc, je suis partie. J'ai sauté la voiture. J'ai conduit tout le débatage. Je suis allée jusqu'au Nebraska. Et c'est le genre d'un voyage que j'adore faire. Parce que dans le Nebraska, j'étais sur une piste. J'ai vu ce qu'ils avaient vu dans leurs propres yeux, ce qu'ils avaient des cynistes. C'est comme ça que j'ai travaillé. C'est passionnant. C'est passionnant. Et donc, je t'ai interrompu. On va toujours parler de ta faune à l'été dernier. Où est-ce qu'on en était ? Je ne sais pas. Il y a ta routine. L'hôpital. On va parler de l'hôpital. Je croyais qu'on avait fini avec l'hôpital. J'ai fait une question. Est-ce qu'il s'est mal passé ? Il y a des Français qui sont très présents à San Francisco en Cameroun. Il y a une normalité après. En 1970, j'avoue pas trop savoir, mais les deux grands groupes de sport dans l'école de San Francisco, le Doctuel et l'Hôpital, il n'y a pas de Français dans le fondateur. Les Français, ça doit avoir disparu. Ils sont inquiétés ? Ils se sont inquiétés, mais en fait, ils n'ont pas disparu. Dans les années 1870, ils étaient très forts. Il y avait énormément d'associations françaises. Et c'est seulement après le tremblement de terre qu'ils ont commencé à partir vers Auckland. Mais jusque-là, ils étaient vraiment une présence très, très forte. Oui, c'est pour ça que je me souviens. Tu travailles sur ton prochain livre, c'est quoi ? Je travaille toujours sur deux livres à la fois. Et là, donc, je travaille sur l'hôpital grassé et je travaille sur Monterrey, où Jules Tavernier, le fameux, a créé la première colonie d'artistes de Monterrey. C'est une colonie d'artistes qui a duré très, très longtemps, qui existe toujours. Et c'est lui qui était à la base de cette histoire. Tu vas parler de Sardine ? C'était pas encore tout à fait que ça. C'était encore une baleine. C'était plus tard. Lui, c'était encore dans les années 1874. Et donc, il pêchait encore la baleine dans ce camp-là. Mais il a pêché pas loin du village parce qu'il était très tôt. Donc, il partait pas en bateau pour aller les chercher. Il était attendu sur la plage. Et après ces deux livres, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Des fois, j'imagine que tous mes projets de livres, c'est comme des bateaux, des navires qui attendent de rentrer au port. Alors, il y a une ville interminable parce que... Ah, c'est beau, c'est magnifique. Non, c'est un rire, c'est un rire, je dis pas, c'est un rire. C'est insatiable. Il y a Ernest Narjo, qui était un pêtre d'Aloin, un pêtre de Saint-Malo, qui est arrivé ici au Grand-Armé-Vernod, qui a participé aux expéditions françaises de flibustiers en sonore mexicaine. Sonore. Sonore. Les millas français, qui étaient comment déçus par la dureté du travail de mineurs, se sont organisés sous la bannière de deux aristocrates, le marquis de Padre et le comte de Raúl Seguro. Et donc, séparément, tous les deux, ont mené des centaines de français au Mexique avec la permission de consul pour établir des colonies de mineurs français qui allaient miner l'argent et l'or de la sonore, se battre contre les apaches, ce qui a arrangé le Mexicain, et donc former des colonies permanentes françaises. Voilà. Il y a aussi les mines de cuivre, parce que si vous allez en basse Californie, vous allez dans la petite ville de Santa Rosa Viguita, et vous entrez dans la chapelle. Vous rentrez dans cette chapelle pour lui dire, Gustave Eiffel est passé par là. Et il y a là un tout petit village français, et qui, justement, est en effet, Eiffel a envoyé de France toutes les parties métalliques de cette petite chapelle. Moi, je ne connaissais rien, je conduisais, j'adore la vendure aussi. J'arrive, je regarde, il me dit Eiffel est passé par là. Et en effet, les gens du village m'ont expliqué que c'était un village français, c'était tout des miniers, c'était des mines de cuivre, c'était ici. Et donc, ça doit être à peu près… Ça s'appelle comment, tu sais, je parle ? Le village ? Santa Rosa Viguita. Santa Rosa Viguita. Sur la mer de Cortez. Sur la mer de Cortez. Sur la mer de Cortez. Le début de la mer de Cortez. Vous descendez la base Californie, vous traversez, on peut dire, vous traversez, et là, au début de la mer de Cortez, vous avez ce petit village, et c'est des mines de cuivre. Et là, c'était une colonie française. Et c'est incroyable. Parce que là, il y en a dans la relation. Allez hop ! C'est parti ! Non mais c'est François Trujou qui m'habitait. Il ne faut pas oublier que, c'est-à-dire, on a envoyé des Français au Mexique. Oui, bah oui. Ah bah oui. Donc, tous les Français… Ça ne s'est pas bien terminé. Non, oui. C'est tout mal terminé. Mais on dit que ce sont les expéditions de Fulibustier pendant la rue Evermore qui lui ont donné l'idée d'aller mettre une présence française au Mexique. On dit. Alors, dis-nous, tu as écrit combien de livres ? J'en ai écrit sept. En dehors de ta paix ? En dehors de ta paix. En dehors de ta paix aussi. Et puis, on a… Est-ce que tu parlais des bateaux qui se rapprochent du port ? Il n'y a pas de réponse à ça. Il faut que je vive très longtemps, disons. C'est ça, on te le souhaite et on nous le souhaite pour pouvoir te lire. Tu as des enfants ? Oui, j'ai des enfants. Ils sont morts. 30 ans. Ils ont la trentaine. Ils ont la trentaine. Mais imagine une petite chose. Nous avons dit que je connaissais la Suisse. Je l'ai des années quand j'étais petite. La personne qui a créé les rues de San Francisco avant la rue Évalor, pauvre Mexicain, était en Suisse qui venait d'un petit village où j'ai passé deux étés quand j'étais gosse. Qui s'appelait ? Combroumont le Petit. Combroumont le Petit. Combroumont le Petit. Est-ce que je peux résister l'envie de raconter l'histoire de Jean-Jacques Fioget et de Combroumont le Petit ? Mais non. Racontez, racontez. Alors, je suis retournée à Combroumont le Petit, j'ai trouvé sa famille. Et maintenant, nous attendons tout ce que j'ai fait à l'hôpital français et Monterey pour nous lancer dans Combroumont le Petit et Jean-Jacques Fioget. Écoute, justement, je vais faire un petit tournant maintenant. Alors, pour te remercier de nous avoir ouvert ces portes. Parce que, en tout cas, pour moi, je n'avais aucune idée de l'impact des Français sur la Californie dans le temps de 1840. Autant j'aime bien la culture californienne qui est très favorable, francophile. Autant, je n'imaginais pas. Je ne suis vraiment pas le seul. à quel point il y a des racines aussi sur ce point-là. Donc, je voudrais te remercier. Et maintenant, je te jette au lien. Au chat. Alors, c'est-à-dire aux questions de l'auditoire. Oui ? J'ai une autre question. Puis-je te tutoyer ? Bien sûr. Donc, ça, c'est la deuxième. La deuxième. Et quand tu as commencé à faire ta thèse et tes premiers livres, les moyens de chercher ou donner sont absolument différents par rapport aujourd'hui ou sur le web ou plein de choses. Donc, est-ce que tu peux me parler de ça ? Comment tu faisais avant ? Comment tu faisais aujourd'hui ? Oui, je vivais à Beacroft, autrefois. Je quittais mes mallets le matin. Je passais toute la journée. Je déjeunais à peine parce que je ne voulais pas perdre mon temps. Et je rentrais le soir. Donc, vraiment, j'ai passé un temps inouïe à Beacroft. Il se trouve énormément de documents. Mais de nos jours, maintenant, il y a de plus en plus de choses qu'on peut trouver sur Internet. Donc, c'est vraiment un amour énorme. J'ai aussi accumulé une énorme bibliothèque. Parce qu'au lieu de regarder, de prendre des notes, etc., je faisais tout photocopier. Et j'ai une énorme bibliothèque chez moi. Ce ne sont pas toujours des bouquins, mais ce sont des copies de bouquins. Et je n'ai plus besoin de voyager autant de moi. C'est bien parce que je suis moi. Je suis curieuse. Ce qui m'intrigue, tu as dit que les rues de San Francisco étaient dessinées par ce Suisse. Ça, ça m'intéresse. Oui. Alors, c'était une époque où il y avait très peu de monde à San Francisco qui s'appelait. Il y avait plus de l'art à cette époque-là. Et tout le monde construisait sa maison, n'importe où, faisant face à n'importe quelle direction. Le soleil, le vent, la mer. Donc, c'était pour moi la panique au point de vue urbaniste. Et ils ont réalisé que leur village commençait à grandir un petit peu. Donc, ils ont demandé au seul ingénieur qui se trouvait sous place, le capitaine Jean-Jacques Piochet, un capitaine de navire suisse, de travers le tracé, un tracé qui pourrait inclure toutes les maisons qui existaient à cette époque-là. Et donc, il a été rémunéré. En retour, il a reçu deux terrains à San Francisco. Sur l'un, il a bâti sa maison. Sur l'autre, il a bâti la première taberne. Ah oui. Merci. D'ailleurs, je me demande, enfin, vous savez, pourquoi San Francisco s'appelait Yerba Buena ? Qui, comme vous le savez, est un peu au contraire. Alors, on se demande. Parce qu'est-ce que les pharmaceutiques récents ? Et l'amence, c'est plutôt l'amence ? Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En l'esmaine, c'est l'amence, quand même. Ça, c'est un peu... Les pharmacies, c'est un peu... L'amence. L'amence. Ça existe beaucoup, l'amence. Le blue jean, c'était de la toile de Nîmes. De Nîmes. Je pense que c'est un Français qui a l'écrit. Comment c'est devenu de la toile de Nîmes à Levi Strauss ? De Nîmes. De Nîmes. C'est simplement une toile qui était très utile ici. Oui. Mais c'est un Américain, maintenant. C'est un Amérique. La société d'Ivae Strauss, c'était fait après un Français ou un Américain ? Ah non, c'était... C'était un agent. Un agent. Ah non. Non, c'était le schmater. C'est lui qui a... C'est le sortir. C'est le sortir. Ah... Tu connais mes origines familiales. C'est le sortir, monsieur. C'est le choix. En fait, oui, sa grande invention, c'était les rivets qui permettaient de vraiment renforcer les poches et toutes parties du... De toute façon, tout le tissu américain ou anglais a des noms français. Par exemple, tous les étoiles. Gingham, c'est guin-gant. Chambris, c'est chambré. Chambré du cours. Il y a le bleu de Gênes, le bleu de Nîmes. Tattersall. Pardon ? Tattersall. Tattersall. On va le chercher. Est-ce que... Pardon ? Non, je voulais savoir si, sur le livre, sur le French Hospital, tu as mis le nom des architectes qui ont construit le French Hospital. Oui, bien sûr. C'était très important. C'était des architectes qui ont été choisis et qui sont très serrés aux instruments. Elles ont été élevées très longtemps, mais il y a eu quatre bâtiments du French Hospital. Récemment, je me suis promenée à San Francisco pour regarder mes endroits. C'était fascinant. Très intéressant de voir où ils se trouvaient. À suivre. Il faudra lire le livre. Oui, bien sûr. Une question sur Brand Street, quartier français, l'ancien quartier français avec le Café de la Passe, etc. Et l'autre, c'était du Pont Street, c'est ça ? Oui. Et donc, tu peux peut-être abonder là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Dupont ? Pourquoi Brand ? Oui, Dupont était en fait un Américain du Nord-Est, qui était sur un des navires qui sont venus pendant la laxation américaine. Mais les français, Dupont pour eux, c'était français, donc ils se sont concentrés sur le but Dupont qui est devenu Grant. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y avait une French Town, le nom de Dupont commercial, avant qu'il y ait une Chinatown. Donc, jusqu'à 1852, ce n'était pas Chinatown, c'était French Town. Et on entendait parler le français partout, il y avait des cafés, il y avait des salons de jeux qui étaient complètement français. Alors, notre dame de victoire a été nommée « Victoire » pour la victoire franco-britannique en Crimée. Il y avait un prince, dont j'ai oublié le nom, qui est très fin, qui a utilisé la célébration de Sébastopol, de la victoire de Sébastopol, pour faire monter l'enthousiasme patriotique des français qui s'étaient rassemblés pour célébrer cette victoire. Et il leur a dit, voilà, il nous faut une église à nous, et on va l'appeler notre dame de victoire. Et dans cette perspective, vous ne pouvez qu'approuver, donc ça a été fait. Ça faisait des années qu'ils ont essayé de créer une église française, c'est ce jour-là qui s'est arrivé. Dans ce travail d'archive, donc 1906, la ville brûle surtout, donc il y a ce tromblé en terre, est-il vrai que l'église de Notre-Dame de victoire, au lieu de cacher l'or sacré, a caché les registres de naissance et de décès ? Ce qui a permis à notre ami Claudine Farmers d'avoir plus d'informations. C'est vrai ou pas ? C'est pas une chimère, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est fascinant, parce que... Alors, les autres églises, ils ont caché leur ronde, c'est-à-dire ? Ah oui, c'est exactement ça. Et entre l'hôpital français et l'église française, nous savons des listes du nom des Français qui sont venus, mais alors des listes astronomiques. Alors nous savons probablement les 30 000 qui sont venus. mais il faut, petite partie, il faut étudier tout ça, analyser, regrouper, etc. Puis ensuite, il y a une première enfance. La généalogie ? Généalogie ? Oui. Je sais pas si il y a la dernière, mais... Penses-tu écrire un livre sur un autre premier pionnier qui s'appelle Jean-Louis ? Jean-Louis, oui, tu veux dire ? Jean-Louis. Jean-Louis ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Non, pourquoi pas ? C'est pas une histoire, Jean-Louis. C'est bien parti. C'est pas une suggestion. Certaines sont racontées. Non, non, mais je pourrais raconter. D'accord. Ok. Quand j'étais le mec de l'hôtel dans son mode de strip-tease à Montparnasse. Il y a des dignitaires du Parti communiste qui dépensaient 6 000 francs il y a 50 ans. Et à 5 heures du matin, ils partaient, on leur chantait à l'international. Comme ça, on avait un gros pouvoir dans la Paragèse, donc... Mais c'est pour ça qu'il faut aussi un historien... Pour mettre les bons angles... Non, non, mais exactement. Il faut pas confondre... Non, non, mais sérieusement. Il faut pas comprendre la personne qui a vécu l'histoire et puis la personne qui sait raconter l'histoire, qui sait rassembler les documents, les connecter entre eux. Non, je dis ça avec... Je dis ça à la fois en plaisantant et très sérieusement. C'est un métier pour lequel vous vous sentez bien. On a tous ici énormément de respect. C'est gentil. Il faut en fait disparaître quand on écrit l'histoire. Donc c'était un peu... Je ne savais pas très bien comment on veut présenter des choses aujourd'hui dans le sens d'un entretien de mon histoire à moi. Je suis contente que nous soyons plus franchis sur les autres. Sur les pionniers dont on croit. Oui, enfin, on voit bien... Nous voyons bien ici ce qui transparaît de ta personne, de ton énergie, de ton intelligence, de ton amour du sujet dans tes ouvrages. On va pas cacher trop comme ça. Mais c'est merveilleux parce que c'est une sorte de tour culturelle entre ma culture française et ma vie californienne. Donc pour moi, c'est vraiment passionnant. Et les road trips en particulier, j'ai toujours aimé ça. On the road, c'était un des sujets de la craie. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. C'est pas sûrement de faire un road trip. Je vous encourage à aller faire. Tu devrais, tu devrais... Pardon. Puisque c'est ton fils qui a fait un secours. Alors, une suggestion. On va avoir une page ou une série de pages de road trips recommandées par Claudine Charlottes. Non, non, mais sérieusement. Sérieusement. Je te disais que j'avais envie d'aller retourner le côté de Susanne Ville, le nombre d'épines d'Orsa de la Syrah de Vada, le côté ouest. Le retrait dans California. Vous pouvez montrer le premier livre que vous avez écrit ? La Californie et l'Evada. C'est celui-là, le premier ? Non, le premier, c'était... C'était Splendid California. C'est un livre qui rassemble la biographie de tous les artistes français du Californie du 19ème siècle. Et c'est un livre qui a été publié en six petits noms que maintenant il est à 600 dollars. Donc, il n'existe que dans les bibliothèques. Si tu me permets, je veux partager ça avec vous. Vous avez French San Francisco qui est disponible sur Amazon pour à peu près 20 dollars. C'est tellement exceptionnel. Ça nous donne un aperçu. Celui-ci. Donc voilà, c'est ça avec Notre-Dame-Édouard. Il nous donne un aperçu. Celui-là, il s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? French San Francisco. Il est sérieux aussi avec l'endroit. Et celui-là, il a 25 dollars ? Barbe. Barbe. Ah oui, c'est bon. Bon, vas-y, Barbe-Barre. Claudine, ça c'est peut-être une conclusion. L'histoire de la Silicon Valley et des Français, vous y êtes penchés ? Ou c'est peut-être un des prochains livres que vous décrirez ? Juste à présent, je suis restée au 19ème siècle. Bon, il a fallu que je me limite un peu. Je vivrai donc encore plus longtemps. Voilà. Je vivrai très longtemps et il faut que je perde l'habitude de dire je suis finie en 1800. Mais votre fils, votre fils peut prendre la relève, c'est ça ? Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit souvenir qui n'a ni la richesse ni l'élégance de tes ouvrages. Sur un coin de ton bureau, garde ça et pense à nous qui avons passé un extraordinaire moment, excellent, riche, joyeux, historique en j'écoute. Merci. Merci.